La Martinique est une île des Caraïbes qui fait partie des Antilles. Région d'outre-mer de la France, sa culture reflète un mélange distinctif d'influences françaises et antillaises. Sa plus grande ville est forte de France et avec Brisco, on a eu la chance d'être invité pour le festival Cara Hip Hop et on a passé quelques jours là-bas. Et on vous montre tout ça. Si tu kiffes le football et les gestes techniques, abonne-toi et surtout active la cloche. Y'en a mis, c'est enfin le départ pour la Martinique. On est pour Brisco. On vient de finir les répétitions. Et voilà quoi, ça fait deux ans qu'on attend ce voyage car avec le Covid tout ça, bah voilà. Ça a été annulé, ça a été remitté, ça aurait été annulé. Franchement, on en revoit. Mais là, ça y est, on est back ! Parti, let's go. T'as pas envie de se téléporter là-bas ? Je ne vais pas te téléporter, moi frère. Allez, c'est parti. Allez, madame, on reste toujours. À la base, chata est un mot jamaïcain qui désigne un gangster. Mais les Martiniquais l'ont déjà remixé d'une toute autre manière. Voilà ce que dit ce tweet. C'est un gars qui aime sortir, qui aime les fréquentations un peu épicées. Ma famille, c'était un long périple. Des petits soucis avec l'avion, en fait. 8-9 heures de transport, sans télé, sans rien. J'avais un film sur mon téléphone, ce qui fait que j'ai regardé deux fois Snatch. Et ce qui m'a permis d'écrire une vidéo. Parce que pendant 8 heures de trajet, franchement, tu galères. Et donc, j'ai décidé d'écrire un petit court-métrage. J'ai essayé de vous produire un contenu différent. Yes, sir. Et pour le premier jour en Martinique, rien de mieux que la plage du Carbet avec nos amis de Jump Style qui font du double-dunch et aussi nos b-boys de l'île de la Réunion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Toujours un plaisir de partager notre passion avec des jeunes. Là, c'était du freestyle basket et des 1 contre 1 brisco. Qu'il pleuve, qu'il neige, il est toujours présent. Mettez-nous en commentaire si vous voulez qu'on passe chez vous. Franchement, on arrive bientôt avec toute la Team Estre en mode football. Barrio, je suis bientôt chez vous en mode panard. 1 contre 1, tu connais. Barrio au pied, on est là. Bravo, 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 bravo. On retourne à Chalchère, les gars. On a des plans à faire pour le court-métrage d'Andreas. En même temps, on va un petit peu raffronter les gens, passer du temps avec les balleuses du pays. Les frères, il y a un soleil. Je vous jure que ce soleil-là, là, c'est la première fois que je le vois de la semaine. C'est une dinguerie. Profitez de ce moment. J'avoue, c'est beau. Et encore plus beau sur le terrain de Chalchère. Vraiment, c'est un terrain qui est magnifique. Le plus beau de la Martinique, je pense. L'année dernière, on avait déjà fait une vidéo avec Brisco cette année. On est revenu faire une rencontre abonné. Et là, j'en ai profité de faire un petit court-métrage. J'espère que vous allez kiffer. C'est la première fois que je fais un court-métrage. Franchement, c'est trop stylé de se prendre la tête sur une petite histoire, etc. Créer des personnages. Franchement, allez voir cette vidéo. Mettez-moi en commentaire si vous avez kiffé. Et après cette journée magnifique, j'ai décidé de faire quelques petits gestes freestyle derrière un paysage magnifique. J'étais obligé. Jour 3, les gars, la randonnée. Et j'ai eu la magnifique idée de m'accrocher aux branches. Il n'a plus trop envie de le faire, d'un coup. Mais détache tes cheveux, Tarzan. T'es bourré ou quoi, gros ? Aïe, 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 aïe. J'ai envie de me mettre comme ça, j'aime bien avec les feuilles. Franchement, tu te mets sous les feuilles de ce truc, là, j'aime bien. Je crois que je vais me mettre trop en site, là, sur ça. Ça va te faire mal, hein ? Après, on ne juge pas chacun sur ces trucs. Non, mais tranquille, t'aimes ce que tu veux, mon reflet. Tout ça pour avoir deux, trois images pour un Instagram. Allez, fais un petit syndrome que... Genre, t'es une racaille ? Cette jeune racaille, les gars, c'est Marie. Et sans elle, on aurait été dans la merde, car on est les seuls cons à partir en randonnée sans eau, sans provision, sans rien du tout. Donc, merci à Marie. C'est parti ! Oh, oh, jeu de jambes ! Équilibre ! On a mérité un bon petit bain. Cascade d'abord d'eau froide, et après source d'eau chaude naturelle. Oui, parce qu'on mérite le meilleur, les amis. Allez, go ! Les gars, là, on est au Cascade de Absalon. Regardez-moi cette vue, c'est magnifique. Après cette randonnée de 4h30, on l'a bien mérité, quand même. Ouais, ouais, on peut dire les choses, tu vois. Notre guide, Marie. Attends, on ne voit pas. Elle a un peu trop, oulala, elles sont bêtes. Oh, my God ! Là, le photo... Qu'on a surnommé Bernard le crabe. Franchement, sans mentir, il faisait au moins la taille de la France. Et comme d'abord, on en a profité pour faire quelques petites images freestyle. Bien sûr, pour Instagram. Je ne sais pas pourquoi, mais vidéos Instagram, où c'est en mode voyage, influenceur en voyage, ça ne marche pas. Alors, quand je mets des petits ponts, ça marche. En tout cas, les gars, toujours en mode barrio. Regardez-moi comment elles sont belles. Ce n'est pas du tout en place de produits, mais allez les acheter, elles sont en vente par tous les Décathlon et sur Internet. Et nous, là, on va aux sources. Une source d'eau chaude naturelle ? Je vais donc me permettre de prendre un petit bain spéciale choyature. Il y a quoi dans l'eau ? L'eau, elle est chaude, en fait. Mais il y a quoi dans l'eau ? Il y a du fer. Voilà. C'est ça. Je ne veux pas me citer. Il y a du fer. Et c'est bien fait pour la matière, c'est bon pour les animaux. Non, en vrai, il y a du fer et c'est bon pour le corps. Donc, si vous venez en Martinique, faites-le. Découvrez la nouvelle eau de fer, l'eau à tout fer. Spécialement confectionnée par notre ami Brice Goulou. Pour les cheveux fortifiés à la racine, éclatant de vitalité, utilisez un nouveau shampoing eau de fer. L'eau à tout fer. Dernier jour de la famille, le jour du battle cara hip-hop. Franchement, les gars, c'était énervé. Le monde entier était réuni pour cet événement. Des gens qui sont vus de Corée, de Japon, USA, France, Afrique, Canada. Enfin, j'en passe vraiment. Le monde entier était là. On a pu assister aussi à un défilé de mode et aussi des spectacles incroyables comme avec les Gamals. Franchement, ils ont trop de présence, trop de flou. Il y avait aussi nos amis de Jump Style qui ont fait du Double Dutch comme vous l'avez vu au début de la vidéo. Et bien sûr, moi et Grisco, on avait préparé un show sur le thème de Space Jam. On a eu le droit à une finale d'anthologie avec le groupe des Marocains, Chris X et Lilzou. Face à eux, Sissi et Damani, les frères et sœurs, franchement, ils ont gagné le cœur du public. Ils étaient vraiment trop chauds, trop de bonne énergie, de bonne attitude et des cons. Le battle était très, très engagé, très difficile de les départager. Mais bon, comme vous le savez, il ne peut y avoir qu'un seul gagnant et ça, c'est au juge de décider. Dis-moi, toi, t'aurais voté pour qui ? Voilà, victoire des Marocains. Magnifique battle. Big up à toute l'organisation. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Franchement, pour nous, c'était un plaisir de repartir en Martinique. D'ici là, la recette n'a pas changé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout, abonne-toi ! Sous-titrage ST' 501